Arthur, journaliste, stagiaire, 27 ans, m'apprête à rencontrer des doctorants. Personnes qui vont changer ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada en voyant tout fin et en récupérant. Alors Nicolas, il paraît que tu as fini ta thèse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ça consistait ? Oui, alors j'ai fini ma thèse il y a à peu près 6 mois. J'ai travaillé à la constitution d'une collection de roches qui étaient des roches analogues de la planète Mars. En fait, les Américains avec la mission Curiosity qui vient juste d'arriver sur Mars et puis les Européens avec la mission ExoMars avaient pour objectif d'aller sur cette planète, de prélever des cailloux et d'essayer de voir si la planète a été habitable et si elle est ou a été habitée. Donc la vie est apparue sur cette planète. Alors comme on ne peut pas forcément ramener des roches de Mars facilement, ce n'est pas possible à faire, il y a quelques météorites. C'est des choses trop précieuses, il était intéressant d'avoir des roches terrestres qui soient de bons analogues et qu'on ait bien bien caractérisé pour permettre aux instruments de se calibrer sur ces roches et d'essayer, quand ils seront sur place, sur Mars, de trouver la vie. Donc voilà, c'était l'objectif de ma thèse. Alors Roche-Choir, il faut se remettre qu'il y a à peu près 200 millions d'années. Alors pour les spécialistes, ça s'appelle le norien. À cette époque-là, les premiers dinosaures viennent d'apparaître ou viennent de se développer. On est ici dans un milieu plutôt tropical et un jour, un énorme morceau de roche arrive de l'espace et s'écrase ici à côté de Roche-Choir. D'accord. Voilà. Donc cette grosse météorite, elle va rentrer en contact avec le sol, elle va tout faire exploser, créer un énorme cratère comme on peut voir dans le météor cratère en Arizona. Et cette énergie dissipée va en fait rayer toute vie autour, peut-être 100 km autour de cet impact. Par contre, les roches vont fondre, il va se développer plein, 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 plein de choses, plein de roches particulières qu'on va retrouver aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient à Roche-Choir, on ne voit pas qu'il y a eu un impact de météorite. D'ailleurs, il a fallu attendre très longtemps pour qu'on démontre qu'il y a eu un impact de météorite un jour. C'est un comble pour Roche-Choir. Là, le cratère, ce qui est en bleu, c'est les brèches, et donc le centre est à peu près là. Donc le cratère, il fait un peu ça, il dépasserait sur la carte. Une environcure de combien ? Un peu plus de 20 km de diamètre, environ. Alors sur Roche-Choir, ce qu'on essaie de regarder, c'est de voir si au niveau d'un cratère d'impact, et en dessous surtout d'un cratère d'impact, dans l'endroit où les fluides ont circulé au moment de l'impact, si une vie a pu se développer. Alors c'est plutôt une vie microbienne, on ne parle pas de lapin ou de l'air de terre, mais plutôt des microbes, des micro-organismes, qui auraient pu se développer dans ces fissures-là, et être préservés dans le temps. Pourquoi on regarde ça ? On essaie de faire toujours l'analogie avec Mars, en se disant que sur Mars, il y a énormément de cratères, et que peut-être en dessous de ces cratères, il y a eu même circulation de fluides, et peut-être que la vie s'y est développée aussi. Et pour le moment, c'est une grande inconnue. On pense qu'il y a pu avoir la vie sur Mars, mais on ne l'a jamais encore démontré. On cherche des fissures qui sont remplies par des minéraux hydrothermaux, donc principalement du quartz et des carbonates, qui pourra avoir piégé ces micro-organismes en chair. Donc on va prélever un petit peu partout, sur différents endroits qu'on appelle des affleurements. Ou par exemple, autour de nous, là, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, par exemple, on est au pied du château de Roche-Auchoir, on est dans la partie qui va être l'intérieur du cratère. En fait, quand le cratère se forme, il y a les roches qui sont pulvérisées, elles retombent, et ça fait un espèce de béton. Et c'est ce qu'on appelle une brèche. On a des petits grains, etc., qui sont ce qu'on appelle les clastes. C'est le sable et le gravillon, quand on fabrique un béton, et qui sont tout ça dans une matrice un peu verdâtre, qui est le ciment. C'est le liant, c'est la matrice. Et on s'aperçoit même qu'il y a des petites bulles. Et c'est quoi ces petites bulles ? Alors, c'est du gaz qui était emprisonné dans la roche quand elle s'est formée. Donc le gaz est resté. C'était à chaud, ça refroidit, et il reste ça. Donc ça, ce sont des brèches liées à l'impact. Oligocène, E.O.N. E.O.S.N. Mésozoïque jurassique, Dogger. C'est bon Nicolas, je suis prêt. Je prends l'appel aussi ou pas ? Là, on se situe dans une carrière de granulat pour faire de l'empirement. Donc les ouvriers creusent dans la roche pour faire des petits cailloux, pour faire sur les routes, construire des maisons, etc. Alors ce qui nous intéresse plus, c'est pas forcément de voir cette carrière pour la carrière, mais c'est que ça permet de faire une coupe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a pu s'enfoncer dans la roche et aller voir en dessous le cratère. C'est ce qui nous intéressait pour notre étude. Et si on regarde bien, on arrive à voir tout en haut là-bas du trou une espèce de ligne qui descend et qui passe les granins petit à petit, qui descend comme ça et qui s'en va remonter. Et ça, ça correspond à peu près au fond du cratère originel. Donc on a le fond du cratère. Donc il faut imaginer qu'il y a eu tellement d'érosion en 200 millions d'années que les lèvres du cratère montaient beaucoup plus haut que maintenant. Donc là, on est vraiment dans le fond. Donc ce qu'on voit, cette pierre qui est bleue là, c'est l'encaissant du cratère. C'est ce qu'il y avait avant. C'est ce que le cratère a détruit, en partie, à l'intérieur. Ça a été détruit. C'est ce qui forme ces brèches après. Tout le monde, tu trouves comment la situation des chargeurs en France ? On finance des choses de façon un peu particulière. On ne finance pas forcément des idées, des concepts très, très novateurs. On a tendance à financer des choses où on sait déjà que ça va marcher. On a perdu un peu le goût du risque en France, je pense. Quand on fait de la géologie, c'est un métier de passion. Donc souvent, avec des copains, on s'en va se promener sur le terrain. On va visiter. Alors on va dans le Morvan. On va beaucoup en France parce que c'est pas loin, mais sur un week-end, deux, trois jours. La vie, c'est difficile, mais des briques de la vie, c'est comme un jeu de Lego. Vous n'avez pas le Lego complet, mais vous avez les briques dans l'espace qui arrivent sur Terre. Donc peut-être que la vie est ailleurs aussi. C'est ce qu'on cherche. C'est aussi l'objectif de aller chercher de la vie sur Mars. Si on sait qu'il y a de la vie sur Mars et sur Terre, c'est-à-dire qu'on peut généraliser. C'est-à-dire qu'il y a de la vie partout dans l'univers. Pour le moment, on est un peu seuls dans l'univers. Artur ! 27 ans ! Bientôt au Doctobre ! Bientôt au Doctobre !